salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto comment optimiser sa team et comment mettre les personnages que l'on souhaite dans sa composition de team sur blue lock project world champion il y en a beaucoup qui galère mais c'est normal déjà le jeu est japonais et le jeu est un minimum et un minimum il faut avoir un minimum on va dire de réflexion pour pouvoir y jouer on n'est pas sur un jeu habituel ou qu'on a l'habitude de voir concernant les gars chaque ça soit du combat du rpg tour partout ou du 3d action là on est sur du management les amis du coup c'est sûr que il y en a beaucoup qui vont pas apprécier ce type de gameplay enfin bref on commence directement la vidéo là on est sur les invocations mais on s'en fou on n'est pas là pour ça put me in the game put me in the game put me in the game now you will need a weapon oh je tiens c'est un petit truc d'accord qu'est-ce ah non je le suis juan je Là ce qu'on a une personne il est plus plus et j'ai vu les filles ce n'est pas je peux qui vous c'est ce qui c'est ça Be farther from that. What the f*** read Shadow Legends? Put me in the game. Miss Rousey! Put me in the game. We should definitely do that. Now you'll need a weapon. Oh, hello. Are you sure? You got that right. Okay. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Okay. Let's see. 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 On va faire ça le fois 4 même voilà 1 zéro à 1 aujourd'hui je sais que j'ai gagné et vu que ma puissance et de 3 5000 et qu'en fasse la 7500 et c'est sèrent après c'est juste un mode qui permet c'est juste un mode qui permet de gagner des ressources pour améliorer le niveau des personnages c'est parti on va faire ça aussi parce que tout à l'heure en fait j'ai oublié de glisser le petit puzzle et du coup j'ai pas pu maximiser les chances de marquer même si j'ai même si j'ai marqué en 100 voilà 3-0 ça termine sur ça et comme vous l'avez vu j'ai joué avec les unités que j'ai monté bien sûr comme je lui dis si vous ne faites pas cette étape du personnel training c'est impossible pour vous de choisir les personnages qu'il vous faut et du coup vous allez en vous allez galérer à jouer avec les unités que vous souhaitez jouer voilà ça sera tout pour cette vidéo n'oubliez pas l'achat de sponso le lien dans la description ça me ferait énormément plaisir et ça me permettrait de gagner un peu plus d'argent avec youtube avec tout chez les sponso et surtout ça me permettrait d'être mieux affilié par la suite avec les futurs les futurs marques et futurs jeux etc etc je vous dis ciao et à la prochaine on continue un peu pour compléter les 8 minutes et pour les vidéos également pour la pub pour mettre les pubs ok là on va faire ça on va aller dans cet anglais là et on va aller ici voilà ça c'est la composition de la team on revient encore et là on va ici pour améliorer les persos là par exemple vu que j'ai réussi à drop isagi enfin que j'ai droit pendu bon voilà ça fait ça non là je monte voilà là il est bien monté quand n'oublions n'oubliez pas je vais faire un guide plus complet la prochaine fois sur le personnel training du coup ça sera pour demain mais ne vous inquiétez pas je vais vous mettre un petit je vais vous faire un petit un petit tuto de comment optimiser à fond vos unités parce que c'est très complexe mais le jeu est très prenant et très très attrayant quand on cherche un peu plus loin par contre faut bien sûr être curieux pour pour le jeu pour pouvoir y jouer joué ciao et à la prochaine plus premier bien soin de vous tout le monde et bien sûr je serai en live ce soir